Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit Gundam un peu spécial puisqu'il s'agit d'un kit P Bandai donc il s'agit de ces fameux kits qui exploitent des kits déjà sortis par Bandai au Japon j'allais dire de manière classique mais avec des boîtes souvent monochrome comme vous voyez là et qui proposent des option parts, des versions différentes, des versions modifiées des versions alternatives avec des pièces différentes, des têtes, des boucliers, des bras, des épaules, des pieds différents voilà, ils font ça depuis quelques temps et il se trouve que là, il s'agit donc d'un mobile suit qu'on voit dans la série Gundam Wing qui je le rappelle d'ailleurs est la première série Gundam à avoir été diffusée en France, en tout cas à la télévision et donc il s'agit du Maganac, là avec la version soit Aouda, soit Hamad et c'est donc un mobile suit que l'on voit dans Gundam Wing et c'est à peu près dans la même logique que Bandai avait sorti il y a maintenant un an je crois un ou deux ans, des Léo, toujours de Gundam Wing moi j'ai eu que le Léo normal et puis d'autres versions existent comme ça en P Bandai une version volante, une version spatiale, etc et donc là il y a cette version qui visiblement propose des alternatives au niveau des épaules, des bras, des choses comme ça je crois savoir qu'il existe même une boîte avec quantité d'options qui permettent de faire une armée de facilement une quinzaine ou une vingtaine de mobile suit mais donc pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit donc en fait de l'armée de mobile suit qui suit quatre, donc le pilote du Sandrock Gundam et donc moi je voulais avoir ce kit je n'avais pas eu l'occasion de le prendre même en normal parce que commander au Japon ça a un prix et puis je n'ai pas forcément les moyens et puis j'ai trouvé ce kit P Bandai sur Vinted d'ailleurs coucou à Cool River Z qui m'a vendu ce kit sur Vinted il m'a fait un petit prix, c'était bien sympa alors le problème c'est que j'ai reçu la boîte comme vous le voyez en mauvais état mais bon ça c'est les aléas de la vie avec les envois donc pour le coup pas par la poste mais par Mondial Relais mais qu'importe, la maquette est dedans donc c'est ce qui importe et je l'ai eu à un prix tout à fait correct donc tout va bien donc du coup est-ce que j'ai grand chose à montrer autour de cette boîte ? pas nécessairement déjà parce que je n'ai même pas la moindre idée du prix normal au Japon mais qu'en plus les illustrations se limitent à ce que vous voyez là et c'est tout donc sans plus tarder je pense que le mieux est encore de regarder à l'intérieur ce qui s'y trouve alors là vous voyez que même la notice a pris cher mais là vous avez donc une idée de la couleur du Maganac de base on va dire voilà donc c'est un design assez particulier il n'est pas spécialement beau mais ce que j'apprécie c'est que justement il y avait différentes variations autour du Maganac dans Gundam Wing et que c'est ce qui apparaît justement dans cette version P-Bandai avec le Hauda Custom et le Hamad Custom donc déjà là j'imagine que c'est la notice pour le kit de base comme ça on saura ce qu'il en est hop donc oups ben alors c'est bien la première fois que ça m'a c'est justement parce que la notice est abîmée que j'ai du mal à l'ouvrir correctement mais donc a priori très peu de pièces à ne pas utiliser en tout cas pour cette notice de montage mais j'imagine que tout n'est pas à utiliser si on utilise les options donc il y a deux planches de stickers parce que c'est pour faire toutes les versions possibles et imaginables on commence par le torse ensuite la tête ensuite j'imagine que ça doit être des parties des épaules voilà shoulders les bras le droit le gauche ensuite on attaque les jambes bien évidemment pour tenir tout ça le bassin et normalement on obtient ceci et pour j'allais dire un kit de base il m'a l'air d'être quand même franchement bien articulé et de permettre des poses dynamiques et sympathiques voilà on n'en a pas terminé donc les jupes les armes pour la version de base avec une arme à feu et une espèce de hache un bouclier bouclier qu'on peut mettre sur le dos ou sur le bras mais pareil pour la hache on peut la mettre sur la jupe arrière le flingue on peut le mettre dans le bouclier et voilà mais donc du coup ce qui nous intéresse ici c'est plutôt ça donc du coup qu'est-ce qu'il en est ? donc là ça présente presque les mêmes pièces là donc ça s'intéresse essentiellement aux pièces qui changent donc la tête les épaules qui sont clairement différentes un des bras qui d'ailleurs étonnamment me fait penser au bras du Barbatos Lupus Rex je ne sais pas si c'est lié mais c'est quand même très proche et du coup il a une très grosse main avec trois doigts c'est assez étonnant parce que du coup ça fait un mobile suit avec un bras complètement disproportionné par rapport au reste il a une jupe arrière un peu plus fournie apparemment et là donc apparemment c'est le torse qui change peut-être le backpack une autre tête d'autres épaules des jupes supplémentaires et l'arme m'a l'air différente donc tout ça pour dire que visiblement il y a de quoi faire la version normale et la version les versions les deux versions optionnelles donc les autres variations je n'ai pas ouvert les sachets je vous ouvre ça on va voir tout de suite ce qu'il en est alors première bonne surprise apparemment il y a effectivement des autocollants mais il y a surtout une planche de décalco alors c'était assez amusant parce que c'est avec des chiffres qui font un peu un peu tarabiscoter c'est pas le genre de truc que je mettrais sur un mecha mais si ça apparaît dans la série pourquoi pas et ça c'est cool ça c'est très cool donc ça ça m'a l'air d'être plutôt les pièces voilà de base avec la grappe à la bord d'ail donc avec plusieurs couleurs ici des pièces du bouclier alors ce qui m'étonne c'est que du coup le bouclier quand même on dirait presque qu'il y a deux pièces mais non en fait il n'y en a qu'une l'arme les armes en fait les mains sont très petites quand même par contre une arme supplémentaire effectivement très très différente qui fait un peu Kalachnikov quelques pièces d'articulation polycap là donc je pense que c'est la version Hamad custom ou pas là en tout cas c'est pour la Hamad ça c'est plutôt pour Aouda ou je me trompe ou les deux je ne sais pas en tout cas ça c'est le grand bras voilà visiblement c'est un un gars qui a le bras long ici encore des pièces de base j'imagine du Maganac enfin je pense hop et ça c'est les pièces d'articulation et donc on en a a priori fini donc il y a très clairement plus de pièces que dans la version normale ça ne m'empêchera pas dès que je pourrai le faire de m'acheter la version normale en espérant qu'elle soit encore disponible parce que rien n'est moins sûr avec ce genre de kit mais bon on verra voilà qui vivra verra mais moi je suis bien content d'avoir cette version là et ce kit là et on verra bien ce que ça donne en tout cas j'espère que cette présentation d'un kit qui sort un petit peu de l'ordinaire issu de Gundam Wing vous aura intéressé vous aura peut-être même rappelé des souvenirs donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans merci à tous de l'utilité merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt j'espère pour la présentation d'un nouveau kit Gundam Sous-titrage ST' 501